Contre les gilets jaunes, c'est incroyable. Des suspendus sans pouvoir avoir aucun pognon du jour au lendemain, c'est incroyable. Et donc, j'ai regardé quand même les infos dans notre oeil. Mais c'est incroyable, encore aussi incroyable, tout est incroyable. Mais de voir à quel point ils ont un talent, mais de deuil, pour nous embrouiller la tête. Ne prenez pas BFM TV ou même France Télévisions, plus d'un quart d'heure. C'est beaucoup trop dangereux. Écoutez, Marc Borowski, par exemple, ça se dit. Merci, Radio Courtoisie. Oh merde, merde, merde. Extrême droite, putain. Ben oui, c'est des nationalistes. Ils sont pour la patrie. Merde. Oh là là. Allez, il faut qu'on aille défendre l'Ukraine, des amis. Non, non, non. Vive la guerre. Attendez, une telle propagande, mais aussi énorme. Mais c'est pas possible. Mais c'est ridicule. Eh, rappelez-moi quel est le salaire d'un journal. Combien ? Combien ? Hein ? 5 000 ? 5 000 ? 5 000 ? 5 000 ? Non ? 40 000 une fois ! 40 000 deux fois ! 50 000 ! 50 000 ! C'est notre corruption ! C'est notre pognon ! Merde ! C'est le doux ! Je rappelle qu'en Israël c'est un gouvernement d'ultra-droite ! Est-ce qu'il y a des gilets jaunes en Israël ? C'est quasiment fascisme ! Alors l'Ukraine, il faut défendre l'Ukraine ? Est-ce qu'il faut défendre la Palestine ? On vous donne des vraies infos, qu'est-ce qui se passe au Brésil ? C'est incroyable, on met les manifestants dans des parcs ! C'est ce qui nous attend les amis ! Eh ben, on est là, on est là ! On reste là ! On ne lâchera rien ! On est là et on n'oubliera pas ! Vous savez quand en 2015, on a commencé les premières manifs médias, parce que ça commence à dater cette histoire-là, au départ on était pour une quinzaine de pelots, donc ça fait plaisir de voir que petit à petit le mouvement s'amplifie, qui s'étoffe, qui s'offre, qui s'offre plus dur. Quand on a démarré en 2015, le point de départ était quand même de respecter une logique révolutionnaire qui a toujours eu lieu dans le temps contemporain, dans un certain nombre de pays, qui était d'abord de prendre le contrôle des médias. En fait, si vous avez un petit peu étudié ce qui s'est passé au Venezuela, ça a commencé par quoi, la révolution de Chavez ? Ouais, je ne peux pas faire... à part bouffer le micro, ça va être difficile. Chavez commence sa révolution en prenant le contrôle de la télévision publique nationale. En 1989, lorsque Ceausescu est renversé, ça commence d'abord par la prise de contrôle de la télévision publique nationale. Je pourrais vous citer comme ça d'autres exemples contemporains, mais c'est tout à fait logique et évident, parce que les politiciens n'existent que par l'entre eux. C'est parti !